Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la guerre sous-marine. Durant la seconde guerre mondiale, battue en 1918 les U-Boats, repartent en guerre en 1939 pour subir en 1943 une retentissante défaite. Les réformes tactiques de l'amiral Donitz n'ont pas compensé les erreurs stratégiques et les insuffisances industrielles du Troisième Reich. Vous voulez en savoir plus sur les U-Boats pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Venez avec moi ! Pour l'arme sous-marine allemande, le début de la Seconde Guerre mondiale ressemble à une réédition du précédent conflit. D'abord par son caractère d'improvisation. L'Allemagne, privée de ses U-Boats par le traité de Versailles, ne reconstruit ses forces qu'à partir de 1935. Le 1er septembre 1939, elle ne dispose que de 52 sous-marins, dont seulement 20 du type 7, à réelle capacité océanique. Il est hors de question de lancer une offensive généralisée contre le trafic maritime adverse, d'autant que les conditions de la guerre sous-marine ont considérablement changé depuis 1918. Le premier et le principal facteur de changement est l'extension géographique de la guerre. La campagne de 1917-1918 s'était essentiellement cantonnée aux eaux britanniques, maires du Nord, Manche, ouest de l'Irlande. En 1939, le théâtre s'étend à l'Atlantique tout entier. L'amiral Karl Donitz, patron des U-Boats, entend ainsi protéger ses maigres effectifs en dispersant les escorteurs ennemis et en frappant au grand large, hors de portée de la RAF. Entré en 1910 dans la marine impériale, Karl Donitz rejoint les sous-marins en 1916 et termine la guerre en Méditerranée au périscope du U-B-68. Resté dans la marine, il refonde les U-Boats après l'arrivée au pouvoir d'Hitler qui fait de lui le chef de la Kriegsger Marine le 30 janvier 1943. Nazi convaincu, Donitz est choisi comme successeur par le Führer avant son suicide et se rend aux Britanniques le 4 mai 1945. Il écope de 10 ans de prison à Nuremberg. Donitz n'a guère le choix, bien que les alliés n'aient pas consacré suffisamment d'efforts à la lutte anti-sous-marine. Les technologies de détection, radar, sonar, radio, niométrie, mais aussi leurs vecteurs aériens et navals toujours plus endurants et mieux armés ont fait un énorme bond en avant que les progrès des attaquants ne compensent pas. Les ambitions au long cours de la Kriegsger Marine, au début handicapée par la position de ses bases, coincée dans la Baltique et au fond de la baie allemande, tout change cependant en 1940. Quand la conquête des ports français ouvre à Donitz, un accès libre à l'Atlantique, de la Bretagne à la Norvège, l'Allemagne tient en outre les deux accès à la mer du Nord et peut s'attaquer aux liaisons arctiques entre Grande-Bretagne et Union soviétique. La lutte côtière de 1914 est devenue véritablement haute-turière. On verra même une poignée de U-boots dans l'océan Indien. Pour autant, l'augmentation régulière du nombre et du rayon d'action des avions de patrouille équipés de radars finit par combler les trous de la couverture aérienne. À la mi-1943, les loups n'ont plus de forêt océanique où se cacher. L'autre nouveauté est la centralisation des opérations. En 1917, les patrons des U-boots opéraient en solitaire contre des capitaines d'excorteurs et des commodores de convois. En 1940, la nouvelle lutte océanique oppose avant tout des états-majors. Celui de Donitz coordonne depuis ses PC bretons la formation de meutes destinées à pallier l'effet de mer vide, constaté en 1917 à l'introduction des convois, mais aussi saturé et usé les défenses par un harcèlement constant. Le BDU fixe pour cela à ses capitaines des couloirs parallèles pour patrouiller un immense espace et repérer les convois contre lesquels les U-boots les plus proches se concentrent. A ce stade, cependant, on retourne aux méthodes de la guerre précédente. Les commandants opèrent isolement sans coordonner leurs attaques. Ils ignorent parfois la présence toute proche d'un compatriote. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. De 1936 à 1945, le Troisième Reich produit 703 U-boots de type 7. L'U-1308, dernière sortie, est commandé le 1er août 1942 pour une mise en service le 17 janvier 1945. La construction n'ayant débuté que le 16 février 1944. Par contraste, les Américains sortent 2710 Liberty Ship entre 1941 et 1945, soit trois tous les deux jours en moyenne, auxquels s'ajoutent 536 Victorious Ship, mais aussi agrandis des précédents et des centaines d'autres modèles. Les 3500 navires marchands envoyés par le fonds entre 1939 et 1945 sont intégralement compensés par la production. Ce qui n'est pas le cas des U-boots allemands de tout type coulés. Le contrôle à distance est un sérieux progrès, mais il n'est pas parfait. D'abord, il pâtit du manque de coordination avec la Luftwaffe. Les procédures de coordination négligées avant 1939 se heurtent une fois la guerre déclenchée aux rivalités entre chefs nazis. Hermann Göring n'admet pas de subordonner ses aviateurs aux besoins des marins et la reconnaissance aéro-maritime, discipline négligée par une Luftwaffe de plus en plus accaparée par l'appui terrestre et la défense aérienne du Troisième Reich, n'offre que de piètres résultats. Les relations entre les deux barons sont d'autant plus exécrables que Downitz, pour augmenter la production de ses sous-marins, tentent de se procurer des ressources dans l'empire industriel de Göring. C'est une autre différence avec 1917. Il n'y aura jamais de consensus au sein de la direction politique allemande pour accorder une réelle priorité à l'offensive sous-marine. L'autre faiblesse des efforts de centralisation allemande est qu'ils dépendent des liaisons radios entre BDU et submersibles. Or les Allemands n'ont pas retenu, voire perçu, l'une des leçons majeures de 1918, la vulnérabilité de leur transmission. Persuadés de l'intégrité absolue de la machine Enigma, ils multiplient complaisamment les messages que les Alliés décrypent à loisir à partir d'août 1941. Pire, bien qu'ils connaissent parfaitement l'intérêt et la pratique de la détection par radio-gneométrie, les Allemands omettent de s'en protéger. La centralisation génératrice de trafic radio sonne ainsi le glas des biens des U-Bot, dont les émissions sont repérées par les réseaux œufs d'œufs britanniques qui transmettent les coordonnées aux escortes. Le système HFDF dit œuf d'œuf est un système de localisation des émissions radio par triangulation. D'abord installé à terre, il équipe les navires à partir de 1942. Le œuf d'œuf serait directement ou indirectement crédité de la destruction d'un quart des U-Bot. Côté Alliés, on centralise également à Liverpool le Western Approach Command qui coordonne ainsi, malgré son nom, l'essentiel des efforts britanniques dans l'Atlantique Nord-Est. Les Américains assurant, eux, le long des côtes américaines. En miroir de l'organisation offensive du BDU, la Mirauté, sur la base des renseignements obtenus par décryptage ou interception, peut réorganiser le routage des convois pour les éloigner d'une menace ou concentrer au contraire contre les meutes, les efforts de groupes de chasse. Hunter Killer en anglais, doté en 1943 d'un outil redoutable, le porte-avions d'escorte qui offre une couverture aérienne permanente au beau milieu des océans. La compétition technologique et tactique, si elle change ainsi les termes du combat, n'en altère toutefois pas la dynamique générale. Comme pendant la Première Guerre mondiale, c'est en effet dans les chantiers navals que se joue la réussite d'une campagne sous-marine. Or, tout comme en 1917-1918, jamais l'Allemagne n'aura assez de submersibles pour bloquer le trafic des alliés dans la durée, encore moins, pour entraver leur liberté d'action navale. Avant-guerre, Downitz estime à 300 le nombre d'unités nécessaires pour mettre la Grande-Bretagne à genoux. Ce chiffre n'est atteint qu'en 1942, bien trop tard. Les Etats-Unis sont alors entrés dans la guerre et leur industrie est en mesure de remplacer les cargos coulés et même d'en augmenter le nombre. Comme en 1914, l'Allemagne part perdante dans la guerre sous-marine. Trop peu, trop tard, tel est l'épitaphe des efforts des sous-mariniers allemands. Berlin a exigé l'impossible de ces submersibles. Il aurait fallu que l'Allemagne domine la mer pour vaincre l'Angleterre. C'était atteignable éventuellement en 1920 si le Troisième Reich avait pu éviter une guerre continentale, mais totalement illusoire. Le traité de Versailles, ici, a joué son rôle. Quand on l'a vu, les sous-marins allemands des deux guerres mondiales sont célèbres, entre autres pour leur campagne d'attaque de convoi de ravitaillement partant des Etats-Unis et du Canada pour l'Europe. Ce sont le plus souvent des sous-marins d'attaque conventionnels. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire de Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501